Ce n'est pas ce qui était espéré. Après, je ne sais pas si j'ai eu un mauvais pressentiment, mais la semaine dernière, j'avais évoqué le fait que chaque match était difficile. Malheureusement, on s'en est rendu compte. C'est un match décevant sur le résultat, surtout. La première heure n'est pas forcément mauvaise en soi. On a beaucoup d'occasions en première mi-temps. On prend ce pénalty, on réagit vite. Ça, c'est plutôt positif. Difficile de ne pas être satisfait de ça. Sur la deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal à emballer les choses. Dans le foot, quand on ne mène que d'un seul but, on n'est à l'abri de rien. On l'a montré avec des petites erreurs sur le but encaissé, malheureusement. Oui, de la déception, mais j'étais vraiment très énervé après le match. Je crois que le groupe aussi, le groupe a été un petit peu marqué, effectivement. Parce que, je le répète beaucoup, une bonne saison, ce n'est pas utiliser trop de jokers. Tout en respectant Soyo, c'est un match qu'on aurait dû gagner sur le contenu. Maintenant, c'est aussi du passé. On a remis en début de saison les pendules à l'heure. J'ai dit au groupe ce que je pensais de la situation, de ce match et de ce scénario. Je trouve qu'on bosse bien depuis le début de semaine avec de la sérénité aussi. C'est le principal pour bien préparer Rodez. Je crois qu'après, un mauvais résultat, il faudrait le faire à chaque fois. Bon résultat et mauvais résultat, on doit se remettre en question à chaque fois. Aussi bien, nous, le staff, que le groupe. Mais quand on perd, on le fait un peu plus systématiquement. Et moi, j'ai vraiment insisté là-dessus sur une grosse remise en question. Parce que le championnat est serré et clairement, le lendemain, Lyon bat difficilement le Havre 1-0. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut simplement dire que chaque adversaire est costaud pour prendre des points. Et on devrait être plus fort sur la suite pour exister dans ce championnat. Alors, déjà beaucoup de discussions. J'en profite en général pour faire, comment dire, une sorte de mise au point avec chaque joueuse. Ou quasiment avec chaque joueuse, parce que les semaines passent vite. Tout de suite après le match, j'ai eu un discours. Bon, peu importe comment on le prend ce discours, mais j'ai demandé aux joueuses de rester entre elles. Parce que c'est aussi l'affaire du groupe, tout ça. L'entraîneur, il accompagne, il aiguille, il va mettre des orientations. Mais dans ma façon de manager, je partage aussi beaucoup les choses avec le groupe. Mais parfois, le groupe a besoin aussi de se retrouver seul et se dire les choses. Donc après, je ne suis pas rentré très sincèrement. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Et j'ai envie de dire, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une bonne semaine de travail. Je suis plutôt satisfait. Et maintenant, c'est de faire un bon match ce week-end. Il faut vraiment passer aussi à autre chose. On n'a pas forcément raté la totalité du match. On a mal négocié cette fin de match. Donc voilà. À la limite, ce qui m'a peut-être le plus embêté, c'est que sur les 8, 8, 9 minutes qui ont suivi l'égalisation, je n'ai pas trouvé le groupe réagir comme je l'ai vu après être mené au score en première mi-temps. C'est ça qui m'embête le plus. Parce que je veux que le groupe soit déterminé. Et quand on est déterminé, on réagit. Le match n'était pas terminé. On peut, on caissait des buts. Mais on se doit d'essayer d'en marquer un tout de suite pour gagner le match. Et on est en mesure, en capacité de pouvoir faire les efforts derrière nécessaires pour le gagner. C'est ça qui m'a le plus embêté. J'ai le groupe à disposition. Voilà. Avec toujours les mêmes blessés de longue date. Oui, Charlotte est un peu plus prête. Oui, oui, oui. Oui, la semaine dernière, clairement, elle n'était pas à 100%. On avait décidé de partir sur 30, 35 minutes. C'est ce qui a été fait. Je pense que c'était raisonnable, tout simplement. Et je ne peux pas non plus dire que le milieu de terrain a été moins performant avec ou sans Charlotte. Donc, on n'a pas à se dire si Charlotte avait joué, on aurait peut-être gagné. Ça, c'est des hypothèses de comptoir de barres, j'ai envie de dire. Et on sait toujours après les matchs ce qu'il faut faire. Mais en fait, on ne le sait pas. Effectivement, elle est un peu plus prête, bien sûr. Mais je crois que Rodez a peut-être plus de qualité sur le plan collectif. Soyo a deux, trois piliers très, très forts. Je pense à la capitaine notamment. Rodez, je trouve que c'est plus un collectif. C'est une équipe qui a pris la mesure assez vite, je trouve, de l'AD1. Et pour moi, elle n'est pas tant en difficulté que ça. Je dirais même qu'elle n'est pas en difficulté. Elle est juste sur un rythme de maintien qui est le sien. Pour bien connaître le coach, il est lucide sur certaines choses. Parce que c'est un promu avec une équipe qui ressemble à son équipe de montée. Alors, pour moi, ça a des avantages. Mais il est lucide sur le fait qu'il ne pourra pas jouer le podium de l'AD1 Arkema. Par contre, à travers cette lucidité, il travaille sereinement avec un groupe conscient de ses qualités et de ses défauts. Et il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Je trouve qu'il y a des vraies valeurs qui peuvent embêter beaucoup d'équipes. Ils n'ont pas été bougés par les gros depuis le début de saison. Ils viennent de faire un bon match nul à Reims. Ce n'est pas toujours simple de prendre des points à Reims. Je crois que si on veut le gagner, il va falloir rehausser un petit peu son niveau par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière. Parce que Rodez, c'est une bonne équipe, clairement. Oui, peut-être. Mais nous, on est un petit peu revanchard. Donc, on va mettre tout en œuvre pour faire un bon match, tout simplement. Oui, Rodez arrive peut-être avec plus de sérénité que Soyo la semaine dernière. Ça n'a pas empêché de Soyo de prendre un point à Montpellier. Donc, elles sont, je pense, dans le rythme. Voilà, tout simplement. Le départ est un peu délicat, mais elles avaient un gros, gros début de saison. Et là, elles ont pris un petit peu de points. Elles ont quand même battu Fleury. Ce n'est pas une mince affaire. Elles se créent des occasions. Une équipe qui joue très bien les transitions, qui s'accroche collectivement, qui fait front pour bien défendre. Et voilà, on sait que ça va être compliqué. Et on a travaillé cette semaine pour les mettre en difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501